Yacine, bienvenue chez toi. Je peux dire chez toi, c'est ta maison ici. Demain, tu vas jouer contre FNW. Tu as déjà joué une fois, mais cette fois, c'est ça, devant FNW. Comment tu te sens ? Je me sens bien, content d'être ici. C'est beaucoup de souvenirs. C'est deux saisons que j'ai beaucoup aimé pour le volet et pour la vie. Content d'être de retour. Je voudrais demander comment tu as décidé de quitter FNW parce que tu es beaucoup aimé ici. Tu as beaucoup d'amis ici. Comment tu as décidé de quitter FNW et aller à Pologne ? C'était un choix difficile. C'est vraiment comme une maison ici, Istanbul, et je me sens très lié avec FNW aussi, encore maintenant. Mais c'était dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, d'avoir une saison peut-être un peu plus remplie pour jouer aussi la Ligue des champions, etc. Plein de raisons sportives. Maintenant, vous êtes quatrième au championnat polonais à un demi-finale de CF. Comment pensez-vous que tu t'en sors en équipe cette année avec Jésus ? Je pense qu'on est un peu en dessous des objectifs qu'on s'était fixé. On a une équipe pour gagner, pour tout gagner. Je le pense encore maintenant. On a eu des moments un peu plus compliqués, mais on joue beaucoup de matchs. C'est une saison, un championnat avec 16 équipes, une saison très intense avec la Coupe d'Europe. Ce qui importe maintenant, c'est ce qui arrivera à la fin. Il faut qu'on accepte le parcours, qu'on essaye de gagner tout ce qu'on peut gagner maintenant. Est-ce que tu as parlé avec tes amis de FNW ici avant deux matchs ? Tu es content de venir ici, de les voir encore une fois, de les jouer contre eux ? Oui, absolument. On a beaucoup partagé. L'équipe a un peu changé depuis l'année dernière, mais il y a des joueurs importants qui sont restés, avec qui j'ai une relation très étroite et je suis très content de les revoir. Et ça a été aussi une motivation en plus en quart de finale, en sachant qu'il y avait une chance de jouer contre FNW, c'était un petit moteur en plus pour moi. Est-ce que tu as dit quelque chose à ton coach de GESHUV sur FNW, où ils font comme ça, ils jouent comme ça, etc. Non, je ne pense pas. On a un staff technique qui travaille énormément. Ils ont beaucoup analysé. Ils m'ont peut-être posé une question ou deux, mais on a confiance en eux. Ils travaillent bien. Mais j'aurais pu les aider. On sait que vous êtes de très bons amis avec M. Colin Gerbus. Qu'est-ce que vous voulez dire sur lui comme un joueur et comme un ami, comme une personne ? J'aime beaucoup Khan. On a beaucoup partagé. On était presque voisins l'année dernière, donc on se voyait beaucoup dehors du volet. Et j'aime beaucoup sa fraîcheur. C'est une personne très simple avec qui on peut passer des moments très sympas. En tant que volleyeur, je pense que c'est un énorme potentiel. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin de jouer et que les gens l'estiment à sa juste valeur. Et aussi des autres, il y a Emre, le midi-bloqueur. Qu'est-ce que vous voulez dire sur lui ? Il a aussi une importante partie de l'équipe FNW ? C'est un très bon joueur. Il était important l'année dernière. Je crois qu'il est encore plus important cette saison pour FNW. C'est une très belle saison. Je suis content pour lui, content pour le club et il le mérite. Mais je suis proche avec tout le monde dans l'équipe. Effectivement avec Hassan, Sika aussi, avec qui je m'entends très bien. Je voudrais demander une question sur Laura, ta petite amie, c'est ça ? Oui. Vous êtes le couple objectif, couple goals, pour les fans de volley. Vous êtes un volleyball couple. Comment ça va ? Est-ce que c'est difficile d'être un couple de volleyball, compte tenu également du fait que vous jouez dans différents pays maintenant ? Oui. Est-ce que c'est difficile ? C'est difficile, c'est difficile pour la vie de tous les jours. Il y a des bons et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est qu'on est loin si on veut suivre nos carrières indifféremment. De l'autre côté, on comprend la vie de l'autre. Je sais ce qu'elle traverse, elle sait ce que je vis tous les jours. Et ça facilite la relation. Est-ce que vous donnez des conseils après le match ou avant le match de chacun ? Absolument. C'est un peu un rituel de s'appeler avant le match. Je regarde tous ces matchs quand je peux. Elle regarde mes matchs et on en discute. C'est important d'avoir un feedback comme ça. J'ai posé cette question aussi à Laura. Tu préfères regarder ces matchs et donner des conseils ou tu préfères qu'elle regarde tes matchs et elle donne les conseils ? C'est une bonne question. Je dirais que je préfère qu'elle regarde mes matchs et qu'elle me donne des conseils. Elle a souvent le bon mot pour m'apaiser après une défaite ou m'aider après une victoire pour dire ce qui a été bien ou pas. Je comprends. Si tu ne veux pas répondre à cette question, moi. Quand Ezra Djibache joue contre Fenerbahce, tu supportes, tu soutien. Quelle équipe ? Ezra Djibache pour Laura ou pour Fenerbahce ? Est-ce que je peux dire les deux ? C'est vrai, c'est vrai. En plus, ça m'est arrivé l'année dernière de venir voir les matchs importants. Fenerbahce, Ezra Djibache, Final. Mon cœur a été partagé. Je voudrais parler des équipes nationales, si tu veux, et les Olympiques. Tu as dit que c'était une raison pour toi pour quitter Fenerbahce aussi. Cette saison, en tant que champion en titre, vous faites face à un nouveau défi. Je vais apparaître devant des supporters français. Est-ce que c'est une pression pour vous ou est-ce que c'est un impact ? Un impact positif. Un impact positif. Bravo. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous. On a déjà beaucoup de pression parce qu'on a gagné les Jeux à Tokyo. Et jouer à domicile, ce sera peut-être une pression en plus. Mais je pense qu'on aura surtout du positif qui viendra de ça. Pouvez-vous décrire le sentiment que vous ressentez en tant que champion olympique ? Parce que c'est l'objet ultime d'un sporteur, d'un joueur de volleyball. Comment tu maintiens votre motivation après avoir atteint cet objectif ? Il y a beaucoup de manières. Ça me paraît loin maintenant, les Jeux de Tokyo. Et j'ai l'impression qu'on peut oublier un peu ce genre de choses. C'est important de se le rappeler de temps en temps. De ce qu'on a vécu en étant champion, mais de ce qu'on a dû faire pour arriver. Tout le parcours qui n'a pas été facile, ni pendant la compétition, ni les années et les saisons avant. La motivation vient de là, de se rappeler ce qui a été fait. Et la récompense à la fin vaut tout le travail en fait. En parlant de l'équipe nationale, j'ai parlé avec Irwin Ingapet et il m'a dit que vous jouez beaucoup de FIFA en PlayStation. Tu joues aussi de FIFA ou non ? Je crois que j'ai joué une ou deux fois, mais c'est surtout lui et Daryl Bultor. Il m'a dit qu'il casse beaucoup de consoles aussi. Le budget de FIFA, le budget de consoles est très élevé dans l'été. Et qui est ton meilleur ami en équipe nationale ? Je dirais Antoine, Brizard, mais j'aime tout le monde. Tout le monde, tout le monde, vraiment. C'est une chance d'avoir dans l'équipe, je me sens proche de tout le monde. J'adore tout le monde, je me sens aussi apprécié. C'est très spécial comme groupe, il faut vraiment le comprendre. Volleyball n'est pas un sport trop populaire comme football en France. Est-ce que vous pouvez dire que jouer les Olympiques à Paris est une pression pour vous d'amplifier l'impact de volleyball en France ? Absolument. Parce que c'est déjà ce qu'il s'est passé après Tokyo. Le volley, parce que pendant les Jeux Olympiques, tous les sports sont mis en lumière, à la télé, partout dans le monde. Et en France, on a beaucoup de sports collectifs qui sont très forts. Et encore, ça s'est vu aux Jeux Olympiques à Paris. Le nombre de licenciés après les Jeux Olympiques est monté d'une manière assez inattendue. Et c'est ce qu'on cherche aussi, c'est de faire briller le volleyball en France et de faire… Monsieur, la même chose s'est passé ici aussi parce que le succès a emmené beaucoup de licenciés aussi pour nous, avec des filles. Oui. La France est un pays très performant dans les sports collectifs comme tu l'as dit. Avez-vous eu un modèle engrandissant de volleyball ou d'autres sports ? Je pense inconsciemment, un peu tous les sports. Moi, j'aimais bien regarder du football quand j'étais petit et je pense que c'était Zinedine Zidane qui a marqué tout le monde. Français et internationaux. Un jeu impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Et je dirais un peu, c'est peut-être pas un bon parallèle, mais un peu comme Roger Federer, un joueur très calme, très talentueux, une grande technique. Et ça m'a un peu inspiré. Et je pense que le football français, parce que moi, je suis des années 90 et en 98, on gagne la Coupe du Monde contre le Brésil. Et ça a été un des moments les plus marquants de sport dans ma vie. Bien que j'avais 6 ans, j'étais tout petit. Et ça fait partie des grands, grands modèles que j'ai eus en grandissant. Il est comme un héros pour toute la France, comme Djokovic pour la Serpe. Exactement. C'est le modèle. J'ai fini mes questions, mais nous avons demandé aux Turcs s'ils ont des demandes. 90% des demandes sont errantes. Comment il est si beau ? 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 Comment tu es si beau et tu as un skincare routine ou quelque chose ? Tu as un styliste pour toi ou quelque chose comme ça ? C'est gentil de le penser, mais pas du tout. Et Laura me pousse pour faire attention à moi. Non, je ne sais pas. Merci à mes parents, à mes jeunes. C'est gentil en tout cas. En parlant de Leroy, ils ont aussi demandé comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes en couple ? On s'est rencontrés grâce au Volleyball en Italie. On jouait tous les deux dans l'équipe de Monza. Je dirais que c'est simplifié quand on vit dans la même ville. On vit le même sport, on a le même travail. Et on s'est rencontrés par ces opportunités. Et vous avez le même style de vie, de pratique, des matchs, etc. Exactement. Et il y a une femme qui s'appelle Mel Febe Volleyball Love, qui a son profile picture et toi. Et toi, seulement toi. Et elle a dit qu'il nous a beaucoup manqué. Est-ce que nous lui avons manqué aussi ? Absolument. Énormément. Istanbul me manque, Fenerbahce me manque aussi, les fans que j'apprécie beaucoup, qui m'ont donné beaucoup de passion et beaucoup de très gentils messages aussi pendant la saison, quand je suis arrivé et quand je suis parti. Donc merci pour ça. Il y a une femme qui s'appelle Solar Bay. Je ne sais pas comment dire. Il a dit qu'il a un totem avant le match. Ouais, ça change. Avant, je prenais souvent une douche avant le match. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai pris une fois et j'ai gagné et c'est resté comme ça. Quand tu as des difficultés durant le match, tu fais quoi contre ça ? Je... J'essaye de... Comment on dit ? J'ai le mot en italien, je ne l'ai pas en français. Dis-moi en italien, je peux le te dire aussi. De caricare ? Comment ? De caricare ? De recharge ou quelque chose ? Ouais, de me... Attends, je n'arrive si je ne dis pas. De me survolter, de m'énerver un peu. Pour me motiver, voilà c'est le mot. Me motiver pour... Pardon. Me motiver pour retrouver un peu l'envie et que ce soit pas technique mais que ce soit vraiment un truc plus profond dans l'énergie. Et l'ultimement, il y a des autres joueurs que tu trouves comme un idole ou que tu aimes de le regarder dans ta position ? Ouais, il y en a beaucoup mais je regarde beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs français. J'aime beaucoup regarder Erwin par exemple. Trevor aussi, je trouve un joueur inspirant. Et à l'international, il y en a quelques-uns aussi mais j'aime bien regarder ce genre de joueurs. Parce qu'on a un peu le même profil et ils sont inspirants. Est-ce qu'il y a un passeur avec lequel tu préfères jouer ensemble ? Je dirais que je suis chanceux parce que j'ai joué avec des grands passeurs. Pour moi, les deux passeurs de l'équipe nationale, Benjamin Tonioti et Antoine Brizard, sont ceux que j'adore. Pour ce qu'ils sont en tant que voleilleurs et aussi en tant que personne, ils sont tous les deux des grands leaders et ils sont des vrais champions. J'ai adoré jouer avec Saïd Marouf, qui a aussi un grand talent, un joueur incroyable. Et beaucoup d'autres que j'oublie, mais j'ai eu de la chance. Pour finir, j'ai voulu faire cet entretien en ta langue maternelle. Ça te va si on continue en ma langue maternelle. Ok. Comment est-ce que tu es Yacine ? Bien. Merci. Et voulez-vous dire quelque chose en turc de Fenerbahce, en turc ? Je pense que je me rappelle, c'est... Pardon, en français, je vais le dire de ma manière. Je t'aime beaucoup les joueurs. Je t'aime beaucoup. Je t'aime pour la bonne semaine. Je t'aime beaucoup sur le groupe. Merci pour la interview. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Sous-titrage FR ?